Yo les potes et c'est pas que vous allez bien ? Aujourd'hui tout simplement un petit résumé de ma cup tournoi de pommes sur Fortnite Donc vous allez voir je vais vous montrer deux stratégies que j'ai adopté qui étaient pas trop mal D'ailleurs vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle stratégie vous avez adopté Est-ce que vous avez bien kiffé ce système de points, de pommes etc etc Moi j'ai trouvé le concept ultra lourd, je sais que ça a bugué pour certains Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous combien vous avez récolté de pommes en une game et sur le total Moi je vous dis tout à la fin de la vidéo, combien j'ai récolté de pommes Comment ça marche pour les prises que c'est aléatoire et tout ça tout ça Bref je compte sur vous pour vous abonner parce que si jamais je gagne un truc Par exemple une PS4 ou une Xbox je vais pas la garder Clairement j'ai un PC à 1700 balles je vais pas le garder Donc peut-être que je vous la ferai gagner Donc abonnez-vous pour être en courant et puis si jamais j'ai gagné j'en ferai sûrement une vidéo Donc voilà, le petit pouce bleu les gars, objectif 5 000 pouces bleus D'ailleurs les potes n'oubliez pas le code créateur Cocteau, c'est bientôt la nouvelle saison Je compte sur vous pour acheter le pass de combat avec le code C'était Cocteau, bon visionnage Du coup on se trouve directement sur la vidéo et je vais vous montrer le spawn que j'avais choisi Donc ça c'est la première stratégie Donc tout simplement j'ai décidé, déjà on va enlever le son Et tout simplement j'ai décidé de spawn juste à côté de Pison Donc pour ceux qui connaissent pas c'est un peu les maisons à côté du phare Donc ma stratégie est très très simple Vous voyez on peut spawn ici dans ce petit cavanon Il y a un coffre et quelques spawns d'armes Et un petit peu de build Et avec ce build je montrerai ce que je vais faire Donc une fois que j'avais le loot, donc vous voyez genre une aire bleue etc Il y avait des pommes juste ici, donc là je crois qu'il y en avait peut-être pas trop Il y en avait une, deux Attendez, ah c'est vrai que ça a bugué Ok là je prends, là j'ai pris des dégâts donc en vrai j'étais plutôt content Comme ça j'ai pu manger des pommes donc il y en avait une, deux Trois Je crois qu'il y en avait trois En vrai j'ai pas eu de chance, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu que trois Normalement t'en as quatre, cinq donc là, bon Là Comment en vrai j'ai mis trois balles j'ai eu la chance Hop là ok je vais le tuer grâce à mon aim Incroyable Du coup une fois que j'ai récupéré les pommes je vais ensuite aller au deuxième endroit Où il y a des pommes donc généralement il y a entre Cinq et six pommes Là bon là j'en ai eu que trois Donc là je prends le coffre juste en haut Voilà, comme ça s'il y a un mec en face Bah je peux toujours me défendre parce que c'est vrai qu'avec une R c'est pas fou Donc là j'ai quoi ? Je crois que j'ai pris le... Non il n'y a pas de pommes ok Donc juste après j'ai en face là Donc là généralement il y a un peu plus de pommes que là-bas Il y en a un tout petit peu plus Donc on va voir combien j'en ai eu Donc ça nous a une petite rotate là Donc une pomme, deux pommes, trois pommes Quatre Et il y en avait une autre là je crois que je ne l'ai pas vue Quoi il n'y avait que quatre pommes là ? Ok c'est une game où j'ai pas eu trop de pommes Honnêtement c'est une game où je n'ai pas eu trop de pommes Pour l'instant avec quatre, cinq, six, sept Cette pomme c'est pas ouf Mais c'est pas fini Mais je pensais que j'ai eu beaucoup plus de pommes que ça Parce que j'ai fait plein de games Après bon c'est de la chance quoi Ok là je perds les dégâts Là j'ai pris un autre coffre du coup Comme ça au moins s'il y avait un mec à gauche Bah vous allez voir que j'ai bien fait de l'autre les coffres Ok donc la petite stratégie De perdre des HP etc Hop là Hop là Alors une pomme Donc Deux Trois Quatre Cinq Ok cinq pommes Déjà c'est pas trop mal Cinq pommes On est pas mal Trois, quatre et cinq Donc nickel On est déjà à douze pommes Douze pommes Un petit spawn et c'est pas fini Ok donc là le mec va me fight Bon il s'est pris des balles de derrière Bon il était pas très fort mais il avait vraiment un bon stuff Enfin pas le coup Ensuite ma rotate était assez simple J'allais directement au requin Donc à la nage etc J'allais à la nage jusqu'au requin Et au requin tout simplement Donc là hop là Vous allez voir juste ici Il y a des boîtes de fruits Donc il y en a deux Et j'espérais avoir une pomme Donc par exemple là j'ai eu Bon un piment En vrai un piment c'est vraiment pas mal Et là j'ai eu deux pommes tu vois Donc hop là deux pommes en plus Donc une fois que j'avais l'autre requin Je vais direction Corail Castle Et là il y a encore deux boîtes Donc vous allez voir juste en face Il y en a encore deux Donc là j'espère encore avoir des pommes Hop là je vais les casser Donc je sais plus si j'ai eu des pommes Non là j'en ai pas eu J'ai eu du chou Et là est-ce que j'ai eu des pommes Ouais deux pommes Donc ça fait quatre pommes en plus Très très simple Et ensuite là Vous allez voir j'avais une autre stratégie Donc là en gros J'ai fait tout le tour de la map Là vous savez tout à droite Pour arriver à la station Juste à côté de l'eau au lit Donc voilà Donc là malheureusement Ça avait déjà été loot Et là ma grosse erreur C'est qu'il y avait une caisse de On va peut-être pas la voir Mais juste là Là il y avait une caisse de légumes Que j'avais pas vu Voilà Elle était là Là ici là Et j'y avais pas pensé Donc là j'ai loupé pas mal de pommes Je pense là dessus Donc j'ai un peu le somme Mais il y en avait une autre là Et bon là c'était loot Et ensuite j'allais direction au lit Donc là j'allais direction au lit Dans cette maison là Il y avait une caisse de pommes Enfin une caisse de pommes Une caisse de fruits simplement A droite là Pouf Directement donc là je sais plus ce que j'ai eu Ok bon là j'en ai pas eu malheureusement Ensuite juste là cette maison Là deux pommes en plus Donc tu vois ça fait six pommes en plus À cette maison là il y en avait aussi Alors est-ce que j'ai eu des pommes Je m'en souviens plus du tout Et encore deux pommes Donc en vrai vous avez vu Deux, quatre, six, huit, huit pommes en plus Donc c'est quand même pas mal Ensuite j'avais une autre rotate C'était d'aller juste en face Donc ça c'était quasiment jamais fait Et il y a je crois sept, huit pommes Donc c'est pas mal du tout Donc vous voyez On a fait quand même pommes On a fait huit pommes ici On a fait je crois Attendez Trois Plus Cinq Plus cinq Plus cinq On a fait je crois Quinze, vingt pommes là-bas Huit là Et plus huit là Donc on est pas mal quoi Ça fait combien ça ? Donc vous voyez On doit être à peu près à 31 pommes Une, deux Hop là Trois Hop là Quatre Hop là Cinq Hop là Six Donc je pense Cette game là On était à peu près À une trentaine de pommes Déjà Donc c'est pas mal Et après vous allez voir On va encore en retrouver Donc là Je rotate directement Vers ces pommiers là Donc là on est à peu près À trente pommes Donc en vrai Franchement j'aurais dû jouer le verger Je pense C'était un peu plus risqué Mais je pense C'était mieux Mais c'est vrai que là Du coup J'avais une rotate free Hop là Une pomme en plus Encore une pomme Encore une pomme Et encore une pomme Donc voilà Donc là j'étais à mon maximum De rotate en termes de pommes En vrai je me rends compte Que j'aurais peut-être Du jouer le Avec le recul là Je me rends compte Que j'aurais peut-être Du jouer verger Parce que c'est vrai que verger Il y a beaucoup beaucoup de pommes Bon lui Son niveau What the fuck Bref Il a garé Du coup les gars Je vais vous montrer La deuxième partie De ma rotation Et vous allez voir Que c'était beaucoup plus worse Mais beaucoup plus dangereux Donc là je décide D'aller vers G les gars C'est clairement Mais alors clairement Le spawn Qui Si tu l'avais 12 fois d'affilée Bah c'est sûr T'avais un PC chez toi On va pas se mentir Parce que là On va essayer de calculer Le nombre de pommes Mais là regarde T'as déjà 7 pommes Alors que j'ai rien cueilli Tu vois Et je pense que j'aurais dû Essayer En fait Je pense En fait ma stratégie C'était en mode Il y a 4 heures de tournoi Il y a 4 heures de tournoi J'avais lancé 20 minutes plus tard En me disant Bon à peu près 3 heures et demie J'aurais le temps de tout faire Sans qu'ils ont rajouté une heure Et du coup Bah il y a des mecs Qui ont allé sur les seconds comptes Et qui ont lancé genre Une heure Deux heures après Ils avaient que des bambis ici Et donc Ils avaient tout le monde etc Alors que moi à la fin Je tombais quand même Contre des mecs très 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 bons Et c'était pas forcément facile Donc là je vais cuire pas mal de pommes Là honnêtement Je pense que cette game là J'en prends 50 au moins Parce que Je vais essayer de vous calculer tout ça Mais ça doit être énorme Vraiment ça doit être énorme Bon là je crois que je suis à une soixantaine de pommes là Déjà Et en vrai Je pense que c'est la bonne strat Vous avez vu Ma strat de tout à l'heure J'ai gagné à peu près Je pense Voilà j'ai gagné combien de pommes Honnêtement En toute honnêteté J'ai dû en gagner 30 30-40 tu vois Là j'en ai gagné 60 Donc je pense pas que je vais gagner Mais c'était trop RNG quoi C'était trop trop dur Vraiment le spawn Il y avait trop de gens et tout Et là il était free Il y avait un mec tu vois Mais c'est vrai que des fois Il y avait trop trop de mecs et tout Donc je pense que ceux qui vont gagner Dans le top 240 C'est des mecs qui ont Gagné 7-8 fois le spawn Et qui ont mangé 7-8 fois 60 pommes Tu vois ce qui est énorme C'est des mecs qui vont gagner à peu près Ouais 600 pommes à peu près Et qui vont se mettre très très bien Après C'est vrai que Parf Ouais il y en a ils ont lancé en retard Et du coup ils vont se mettre trop bien quoi Donc là Une fois que j'avais mangé toutes mes pommes au verger Je vais dans la rotation juste à côté Donc ici Donc c'est pas très connu Il y a je crois 5-6 pommes aussi Donc 5-6 pommes en plus au compteur Donc c'est vraiment pas mal Alors il y a combien de pommes ? Une pomme Deux pommes Hop là Deux pommes Trois pommes Quatre pommes Ouais 5 pommes Voilà 5 pommes Donc en vrai tu te mets pas trop mal honnêtement Et donc 5 pommes en plus au compteur Ok donc là t'avais les petites boîtes de fruits Il me semble que j'en ai trouvé à un moment à droite Donc en vrai vraiment le verger est trop fort Et je pense que je l'ai trop sous-côté Je savais que c'était fort Mais je pensais qu'avec ma rotate Je pensais faire plus de points En plus verger tu peux rotate Frenzy et tout Mais je sais pas N'hésitez pas à me dire votre stratégie dans les commentaires C'est vrai que je pense pas que j'ai eu la bonne stratégie honnêtement Ouais Ok là j'ai re eu des pommes en plus Donc là je décide de me suicide J'aurais En fait je me suicidais pourquoi ? Pour pas avoir trop de points Et tomber dans la game de noob Et vous allez voir qu'il était vraiment nul Regardez vous allez voir Vous allez voir ça Il a failli y aller un peu Bref Du coup comme vous l'avez vu ma stratégie C'est soit verger Soit les maisons Donc j'ai fait deux fois verger Et je crois dix fois les maisons Je regrette En vrai je regrette un petit peu d'avoir fait verger Pas assez de fois Parce que c'est vrai que Mes maisons j'avais quoi ? Entre 30 à 50 pommes par game Alors que verger c'était minimum 60 Après c'était assez dur Bref Je vais vous expliquer Est-ce que j'ai gagné ou pas Parce que c'est un peu ce que vous vous posez sûrement comme question Donc déjà il faut savoir un truc C'est qu'on pouvait gagner quoi ? Alors on pouvait gagner un PC portable gamer de 2500 euros Soit une Xbox Soit une PS4 Soit une Switch Ou soit un OnePlus Switch je crois Donc j'ai demandé à Fortnite Est-ce qu'on choisissait l'objet ? Est-ce que c'est en fonction de ton classement ? Genre si t'es premier tu gagnes le PC Si t'es dernier tu gagnes la Switch Parce que c'est le moins cher Alors ce qui paraît c'est aléatoirement Quand on voit ça Les résultats c'est pas encore On m'a dit qu'ils allaient voir demain Donc du coup n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux etc J'en parlerai sûrement Surtout sur Twitter Les gars suivez moi sur Twitter Je mettrai un tweet C'est sûr je mettrai un tweet Donc si vous êtes informés Mettez sur Twitter Si jamais je gagne J'en ferai une vidéo Mais si jamais je gagne pas Je ferai pas de vidéo Donc voilà Mettez suivez moi sur Twitter Ce qui me fout vraiment le seum C'est de me dire que des mecs ont attaqué vraiment à retard la cup Et qu'ils sont tombés dans des mecs super nuls Et bah ils sont voilà Mais le problème aussi de l'Epic Game je trouve C'est que Bah en fait Si t'étais nul au jeu Enfin nul Si t'étais pas très fort Mais c'était impossible de gagner C'est impossible Parce que Verger J'ai pas de mytho Quand t'as 7-8 mecs sur toi Si t'es pas un minimum de level Tu te fais péter tu vois Donc voilà N'hésitez pas à me donner votre avis sur la cup Est-ce que vous avez bien aimé Pas aimé En tout cas moi j'ai trouvé le concept vraiment cool Dommage qu'il n'y avait pas plus de spawn de pommes C'était un peu tout au même endroit Et si t'étais pas là Bah t'étais mort Donc je pense pas me qualifier Je pense avoir mangé un total de 500 pommes On m'a dit 550 Je sais pas trop Donc à peu près 500 pommes Donc je pense pas que ça passera Je pense qu'il faut à peu près 700 pommes Donc voilà Donc voilà voilà En tout cas si ça vous a plu Le petit pouce bleu Abonnez-vous Et puis retrouvez-moi sur Twitch Je suis en live tous les jours Ouais là 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 Merci.